Salut tout le monde, je suis Joe Explore. Aujourd'hui je vais faire une sortie en kayak camping en solo. J'ai déjà fait du canot camping par le passé, mais jamais du kayak camping. J'ai avec moi mon hamac pour dormir. Suivez-moi pour voir comment je me débrouille. On est déjà rendu dans le milieu de la soirée, donc il faut que je fasse quand même assez vite si je veux m'installer devant l'endroisseur. J'ai tout mis l'équipement sur le bord de l'eau. J'ai mon kayak, mon équipement de sécurité, mon matériel pour la sortie. Donc mon premier défi, tout faire rentrer dans le kayak et décoller. Ok, je me dirige tant qu'il n'a vers un secteur que j'ai préalablement exploré et où j'ai identifié deux îles où il serait possible, je pense, d'établir mon campement pour ce soir. Donc je me dirige vers cet endroit-là. Ça, c'est le premier endroit que j'avais identifié. Un tableau aussi. Je pense qu'il y a déjà un genre de pit à feu. Par contre, il n'y a pas vraiment d'arbre pour étendre, pour installer mon hamac. Fait que je vais aller voir le deuxième site, la place. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, je suis rendu sur l'île présentement. Donc j'ai trouvé identifié deux endroits où je pourrais installer mon hamac. Ici, il y a un arbre. Cet arbre-là ici. Je vais un peu plus loin. Ici, il y a deux beaux grands arbres aussi entre là et là-bas. Un peu plus long. Je vais probablement aller avec la première option. Ok, je n'ai pas installé mon hamac depuis un petit peu de temps. Je vais voir si j'ai encore le tour. Si ça fonctionne bien. Ok, j'ai installé mon hamac avec une tarpe par là-dessus. Puis si je vais à ce côté-ci, on voit que ça fait une grande… C'est vraiment ouvert. Fait que je vais pouvoir voir tout le lac ici à côté, la rivière. Fait que non, je pense être bien correct. Là, j'ai installé aussi mon Honda Quilt. Je vais peut-être falloir que je l'ajuste. Donc, je ne vais pas commencer par mettre un feu bientôt puis me faire à manger. Je commence vraiment à avoir faim. Ensuite, je vaisvis manger mes tels. Ok, je viens d'installer, le feu est parti, je vais me faire cuire, j'ai du porc, donc je vais faire réchauffer avec un pita, une tortillasse plutôt, donc je vais faire réchauffer ça sous le feu, sortir ma bière et en profiter. J'ai créé un pita, et j'ai voir pourquoi c'est nous fait c'est. N site. ïe a qui crie sur les piges. Du porc à l'ail, dans une tortillasse. C'est bon, c'est différent. Récemment, j'ai vu une story d'Axe Nord qui a montré une petite pompe qui apporte avec lui lors de ses sorties de plein air. Et la pompe, elle sert bien sûr à gonfler le matelas de sol, mais elle a montré aussi qu'on peut l'utiliser pour alimenter le feu en air. C'est ce que je vais faire maintenant. J'ai apporté la petite pompe. Je n'ai pas mon matelas de sol parce que j'étais en Mac. Et je l'ai apporté quand même parce que ça arrive souvent quand le feu a envie de s'éteindre. Bien là, ça donne un petit coup d'air et ça repart. Donc, j'essaie ça l'instant. Oh, ça marche. C'est bon, ça marche. Ah oui, merci Axe Nord. Ça a eu de petites pompes qui avaient pressé de la vie. C'est pas con. Regarde, un castor. Un castor qui tape avec sa queue. Et ça fait deux fois, je me demandais c'était quoi. Il est venu proche du bord et il faut que je le dérange. Fait savoir qu'il est là. On est où ça? Un castor, je ne sais pas c'est quoi. J'imagine que ça veut dire, je suis là, tu es à ma place. Table à queue. Je ne connaissais pas ce comportement-là. Vous autres? Et j'avais complètement oublié ma bière. New England IPA. Très bonne. Hum. 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 On écoute comme ça. OK. C'est l'heure de créer. On ne laisserait pas avoir le feu roulé là. Chant ça, il y a dans une cruche d'eau. Je peux arroser le feu. Bien sûr qu'il n'y a pas de feu. On est maintenant installé dans mon amac. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain matin. Bon matin. Hé. Il est assez tôt. Je me suis levé. On entend tous les sons des oiseaux. Des bruits de la nature. Vraiment fantastiques. Avec le bruit des cascades au loin. Je l'ai déjà vu. Mon castor est revenu. Je promenais. J'ai réussi à prendre quelques vidéos du castor. Ça va sûrement sortir mieux qu'hier en soirée. Il faisait plus noir. Il est vraiment beau ce matin. Je suis vraiment content. Bon. Je vais aller chercher mon brûleur pour me faire un bon petit café. Et commencer la journée. Je commence à toujoursimer ça. Il reste un jeune petit café pour jeuner, avecた ondes à dear moi. Melavier. D'incturant de la source. Encore une pluie. L' Soon une petite soule en C'est parti ! Ok, maintenant que le soleil est sorti, je présente un peu mon installation. Donc, on a le hamac ici, un arndel quilt. Ensuite, on a la fattière dans le haut avec une tarpe, 3x3, un peu trop grosse, mais ça fait quand même le travail. Ici, j'ai utilisé un noeud, trucker hitch knot, un noeud du camionneur. Donc, ces côtés ici, pour tendre la toile, j'ai utilisé un noeud de precinct, de chaque côté en fait, pour tendre la toile. Ensuite, le hamac, il y a une fattière aussi d'intégrer, donc c'est vraiment pratique. Ici, ma lumière luminaïde que j'adore. Si vous ne connaissez pas cette lumière-là, j'ai fait une vidéo pour la présenter. Allez faire un tour sur ma chaîne YouTube, d'aller voir ça. Si vous avez besoin de l'acheter, il y aura des liens dans la description de la vidéo également. Enfin, il y aura des liens aussi pour le hamac et tout le matériel que j'utilise dans cette sortie. Ensuite, de l'autre côté, j'ai utilisé un noeud de bowline avec un bâton ici, juste pour s'écriser l'autre côté de la fattière. Un autre noeud precinct ici. À l'intérieur de mon hamac, j'ai mon sac de couchage Montréal, moins 6 ou moins 7 degrés, ça je me rappelle bien. Donc, ça fait un bon travail. Je n'ai pas eu froid cette nuit par le bas, parce que je pense que le Honda Quilt a fait vraiment un bon travail. Par-dessus, un petit peu, mais quand même une nuit confortable. Il y a vraiment des sons incroyables dans le coin ici, les oiseaux, les cascades, c'est vraiment génial. Bon, j'ai mon kayak de plaisance, un Argo 100X de Pélican. J'ai des sacs ici pour protéger de l'eau si jamais ça tombe à l'eau. Donc, j'ai de la marque, tous les temps, 30 litres. Ça, c'est celui que j'ai acheté l'année passée, celui que j'ai acheté cette année, c'est un Art Pack. Donc, ça, c'est 40 litres. Donc, je prévois faire d'autres sorties sur l'eau. Donc, avec un 40 litres, je devrais être bon. Puis, ce qui est intéressant avec le 40 litres, c'est qu'il y a des bretelles intégrées. Donc, si j'ai besoin de faire du portage par présent, je vais être capable de pouvoir faire le portage, mettre celui sur le dos et mettre un autre comme un 30 litres, l'accrocher un peu après celui-là. Donc, ça aussi, je vais avoir des liens dans la description si vous intéresse. Là, maintenant, je pense que c'est l'heure de faire un full. C'est l'heure. Merci. 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 Une cascade. Tout près. Je ne descendrai pas. Mais on va pouvoir voir derrière. Je vais placer ça. Il y a des cascades. Il y a des chutes. La prochaine fois, je vais aller camper plus proche. J'imagine d'avoir un beau petit bruit comme ça pour dormir en fond. Là, j'avais un petit bruit, mais il était vraiment loin. Mais là, on entend beaucoup mieux. La prochaine fois, c'est sûr que j'apporte ma canne à pêche également. Encore là, à la fin du journaux comme ça, c'est dur. Je n'ai pas eu le temps de préparer ma canne à pêche et mon coffre à pêche. Normalement, j'ai un coffre à pêche qui est quand même assez gros. Là, avec la place limitée sur le kayak, je ne peux pas amener tout ça. Faut que je me fasse un mini coffre pour que j'apporte mon permis de pêche. J'ai arrêté super le matin, j'ai eu le temps. Je regrette mon coup. Je viens de voir la vidéo de nos amis aventureurs qui viennent d'aller faire un tour dans le parc Algonquin en Ontario. Ils avaient apporté leur canne à pêche. Et ils ont poigné des belles grosses truites à un moment donné. C'est vraiment impressionnant. Fait qu'ici, où je suis présentement, ça ne serait pas de la truite que je prendrais. Je prendrais de la chigan. De la chigan, mais comme là, on n'est pas vraiment en saison de la chigan, il y a des crochets aussi. C'est parti. 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 J'ai une vidéo sur Joe Explore Plein Air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, vous avez à le faire maintenant. Sur ça, je vous dis à une prochaine aventure. C'est parti.